Salut les gens ! Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 25 Boosters Pokémon Rupture Turbo, la toute nouvelle série XY9 qui vient de sortir. Et en plus de ça, nous allons commencer la première ouverture VS. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une ouverture VS, j'ai déjà fait plein de vidéos d'ouverture VS sur les autres séries, donc je vous invite à aller voir. Et donc aujourd'hui, on va essayer de voir quelle illustration est la plus chanceuse entre Amphinobi Turbo et Luxray Turbo. Et dans une prochaine vidéo, on verra quelle illustration est la plus chanceuse entre Mega Léviator Shiny et Mega Sizaïox. Voilà, donc le but étant, vous avez compris, de connaître l'illustration qui nous apportera le plus de cartes ultra rares, de l'eau graphique, etc. Voilà, c'est une superstition bien entendu, ce n'est pas parce que je dis que tel booster est chanceux que vous allez avoir forcément une ultra rare à l'intérieur. Mais je trouve personnellement, et je ne suis pas la seule, que certaines illustrations ont l'air d'avoir plus de chance, plus d'ultra rares que d'autres. Donc du coup, c'est parti, je vais vous présenter tout de suite les deux illustrations. Tout simplement, il s'agit d'Amphinobi et Luxray. N'hésitez pas à me dire dès maintenant votre pronostic, quelle est votre illustration de un préféré et de celle que vous estimez la plus chanceuse. Nous, aujourd'hui, on va essayer de découvrir ça. Donc dans un premier temps, j'ai 12 boosters de chaque illustration et je choisirai le dernier booster en fonction de l'illustration qui a eu le moins de chance pour lui donner une dernière chance. Tout simplement, on commence avec les boosters Luxray, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai envie de commencer par les Luxray Turbo. Et donc c'est parti pour l'ouverture. Rupture Turbo, c'est ma deuxième ouverture et j'ai toujours autant envie d'ouvrir cette nouvelle série parce qu'on ne la connaît pas encore très très bien. C'est une nouveauté et elle n'est toujours pas sortie d'ailleurs, officiellement, elle sort le 6 février. Donc du coup, c'est parti tout de suite avec Venalgue, Monorpal, Quanton, Lixi, Chamallow, Serfrousse, Flagados, Karmash, très jolie carte, très très jolie. En river Saint Luxio, c'est une peu commune river, d'accord ? Et on commence tout de suite avec Mentally, ça me fait super plaisir de commencer avec une ultra rare dès le premier booster. Et en plus de ça, Mentally, vous savez que Mentally est un de mes Pokémon préférés, en tout cas mon évolution préférée. Et franchement, je suis trop contente, ils l'ont mis dans cette série par, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est fait pour moi cette carte. Donc voilà, j'ai mes sous pochettes tout de suite et voici le Mentally, je vous le montre de plus près. Il est vraiment magnifique, j'aime beaucoup cette carte. Elle est vraiment sublime. Magnifique carte, ce Mentally X, je l'adore, il est trop 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 beau. Ok, on commence super bien avec une ultra dès le premier booster. Les Luxray commencent très très bien, après peut-être que ça va être la seule ultra, je ne sais pas. Mais en général, je trouve que les boosters rupture turbo ont l'air très chanceux et cette extension a l'air d'être très riche en ultra rare. Pour le moment, de ce que j'ai eu et de ce que David a eu, on a vraiment eu de la chance. Pour peu de boosters, on a eu beaucoup d'ultras, donc c'est parti avec Corayon. Soporifique, Chlorobule, Krixic, Pandespiègle, Flagados, Karmash, à nouveau, j'ai l'impression qu'on a un peu les mêmes. Loclas, magnifique, je l'adore celle-là, j'espère qu'on va l'avoir en reverse. Starry en commune reverse, du coup, et nous avons un Noacier en rare. Voilà, donc il faut des rares, on est bien obligé d'avoir des rares, de toute façon. C'est la rareté la plus fréquente, voilà, donc pour ceux qui demandent. Je fais des petits rappels de temps en temps pour les nouveaux arrivés, donc dans un booster, à chaque fois, on a minimum une carte rare. Si on a un peu plus de chance, on a une carte holographique et si on a encore plus de chance, on a une ultra rare. Donc voilà, c'est parti avec un Ramalos. Coiffarel, Granipio, Psycho-Quack, Psystigris, Ballon Explosif, Professeur Platane, Lien Spirituel Léviator, en reverse potion max, un peu commune reverse, et Karchakrock en holographique. Très sympa, donc là, on a eu un peu plus que pas de chance. Voilà, donc on a eu une holographique, plutôt cool. Ok, très sympa. En plus, elle est très jolie, celle-là, je ne sais pas du tout si je l'ai déjà eue dans ma première ouverture. Comme on ouvre ensemble, David et moi, je sais que lui, il l'a eue, mais je ne me rappelle plus si moi je l'ai eue, du coup. Voilà, vu que je l'ai déjà vue. 1, 2, 3, 1, 2. Donc là, c'est pour mettre la carte rare et la carte reverse en dernier, tout simplement pour avoir du suspense jusqu'à la fin du booster. Et puis, voilà, tout simplement. Ok, donc une rare assez basique, je ne sais pas combien il y a de rares. Je crois qu'il y a une seule secrète dans la série. Corrigez-moi si je dis des bêtises, mais il me semble qu'il n'y en a qu'une. Il s'agit d'un Léviator Full Art Shiny avec des bords gold, vraiment magnifique. Un petit peu comme on a eu pour le XY8 avec les Mewtwo qui est vraiment sublime. Venalgues, Monorpal, Quantum, Lixi, Chamallow, Super Bowl, Valet Inverse. Alors, je ne comprends toujours pas pourquoi ce n'est pas Valet Inversé. Karmash, Professeur Platane. On a une lampe qui est en train de s'éteindre toute seule, ok. Professeur Platane, du coup, un peu comme une reverse. Et nous avons Mélodelf en rare, ok. J'espère que la lampe ne s'éteindra plus toute seule, elle m'a fait peur. Ok, alors, on est reparti pour une nouvelle illustration de l'Uxra. De toute façon, on va faire tous les l'Uxra et ensuite, on fera tous les Amphynobis pour ne pas se mêler les pinceaux. Tritonde, Mélophée, Germignon, Lixi, Chamallow, Lacmessine, très joli, Crustabri, Mélocrique. En reverse, le Lixi, il est vraiment trop mignon ce Lixi, je l'adore, il est trop chou. Et Suicune holographique, vous avez beaucoup aimé cette carte-là lors de ma première ouverture, Rupture Turbo en français. Vous étiez très nombreux à dire, waouh, ce Suicune est sublime, en effet, il est magnifique. Vous avez totalement raison. Ok, donc du coup, je la mets là, vu que c'est une holographique, je vais la compter dans le quota de cartes chanceuses, on va dire. Donc, on est reparti parce que parfois, les holos peuvent aider à établir quelle illustration est la plus chanceuse, dans le sens où parfois, on a deux ex, deux ex, mais plus de l'eau d'un côté, donc j'estime que c'est celle qui a le plus de l'eau. Le Coquillas, Monorpal, Chamallow, on voit souvent les mêmes, j'ai l'impression, de Sistigris, Caninos, ça a un peu de nouveauté, Lac Messines, Énigme du Temps, très chelou, Arcanin, ok, c'est un booster Caninos, Arcanin, cette fois-ci, Cravareche, en rare reverse, plutôt, holo reverse, il me semble que c'est une holo, cette carte-là, très jolie, je ne l'ai pas du tout en holo, j'aimerais bien l'avoir en holo. Et Aquacuac en rare, c'était le Aquacuac du deck Aquacuac que je vous avais ouvert en japonais, rappelez-vous, il y a quelques mois, je dirais, maintenant. En tout cas, c'est un super deck, et je me demandais bien comment ils allaient nous sortir ces cartes en français, en fait, je ne pensais pas du tout qu'ils allaient sortir les cartes en français, et ils sortent beaucoup plus de cartes en français maintenant qu'avant, en tout cas, quand je suis arrivée, ce n'était pas du tout ça, il y avait la moitié des cartes japonaises qui ne sortaient pas en français, là, ils font beaucoup d'efforts, Caninos, Soporific, Krixik, Venalg, Stari, Chaffreux, Léa Spirituelle Cisaïox, Célébration Nocturne, magnifique carte, elle est vraiment sublime, je vous la montre de plus près, parce que franchement, elle mérite le coup d'œil, c'est une carte qui était une promotionnelle au Japon, et qui était très rare, et qui coûtait une blinde d'ailleurs, et donc du coup, ils l'ont réédité dans la série, et du coup, elle ne vaut pas grand-chose, dans cette langue-là, mais c'est vraiment magnifique comme illustration, ah, ok, je ne m'y attendais pas du tout, en Finobi Turbo, magnifique, on ne l'avait pas encore, et derrière, un Pandar Vare en rare, donc on retient surtout la Turbo, donc pour ceux qui se demandent pourquoi je n'ai pas eu de reverse, et pourquoi j'ai eu une rare, tout simplement, les Turbo, donc les cartes Turbo, c'est une sorte de rareté, de carte ultra rare, et bien tout simplement, les Turbo, on les a à la place de la reverse, ça a déjà été le cas dans les séries HGSS, où on avait les Prime à la place des Reverse, donc du coup, on avait une Reverse, une Rare, ou même une Reverse et une Holo, ou même parfois, je dis une Reverse et une Rare, non, une Prime et une Rare, une Prime ou une Holo, et parfois, on avait même, on peut avoir, c'est peut-être possible d'avoir une Turbo comme ceci, et derrière, une autre Ultra Rare, c'est stylé, j'aimerais bien avoir ça en vidéo, ça me ferait super plaisir, en tout cas, le Anfinobi est magnifique, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment sublime, allez, on est reparti, il nous reste 4 Boosters Luxray, ensuite, on entame ceux d'Anfinobi, j'espère que ça vous fait plaisir, c'est une grosse ouverture que je vous fais là, allez, c'est parti, Pandespiègle, Monorpal, Lixi, Fluvetin, Chaglam, Aflamanoir, Super Bowl, Valet Inverse, en Reverse, Zébiberon, c'est une commune, et Drascore, en Rare, ok, donc une Rare très basique, avec le Mentali derrière, que vous pouvez voir dans le fond, très 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 joli, dessiné de manière assez adulte, avec des traits très bruts, j'aime beaucoup, je trouve ça magnifique, on est reparti avec le, pas l'avant-dernier, mais l'avant-avant-dernier Booster, c'est reparti avec un Psycho-Quack, Psystigris, Caninos, Coquillas, Grignot, Terreur, Super Bowl, Chaffreux, en Reverse, Mistibule, très jolie, une peu commune Reverse, que j'aime beaucoup, et, oh, oh là là, oh merde, je m'y attendais pas du tout, oh, c'est la secrète, c'est la secrète, mais non, c'est la secrète, mais non, oh là là là, mais non, mais non, je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop contente, oh là là, mais non, mais, on se calme, on se calme, on se calme, oh non, attendez, je la mets sous pochette là, parce que je veux vraiment pas l'abîmer, oh là 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 là, je suis trop contente, mais les ouvertures VS, elles me portent chance dans chaque série, c'est un truc de malade, c'est toujours mes ouvertures VS, où j'ai le plus de chance et tout, c'est génial, c'est génial, il faut savoir que c'est des Boosters qui ont été achetés en loose, c'est-à-dire que c'est pas des Boosters de display, donc on a encore moins de chance d'avoir une carte aussi rare qu'une secrète, donc pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que cette carte, donc en fait, en plus, je vous en parle au début, à chaque fois, c'est la même chose, je vous en parle au début de l'ouverture, et je me dis, maintenant, au moment où je en parle, je me dis, oh là là, mais si seulement je l'avais, ça serait trop bien pendant la vidéo, et là, je l'ai, donc je vous en parle, et voilà, on l'a en plein milieu de la vidéo, franchement, elle est magnifique, oh là là, franchement, je peux pas rêver mieux qu'avoir cette carte, elle est vraiment sublime. Je vous la montre de plus près, c'est un Leviator X Full Art, carte, c'est le Leviator en version Shiny, comme vous pouvez le voir, et là, on a les bords gold vraiment magnifiques, c'est une carte secrète. Alors, une carte secrète, c'est quoi ? Au niveau de la rareté, etc., donc c'est encore plus rare qu'une X, encore plus rare qu'une Full Art, qu'une Turbo, tout ce que vous voulez, c'est, en gros, la rareté ultime que vous pouvez avoir dans Pokémon, et vous avez une carte gold environ, tous les 100 Boosters, un peu plus que 100 Boosters, mais il faut vraiment avoir de la chance pour choper une carte comme ça, et je suis très heureuse, parce que je ne sais pas, enfin, je ne sais pas si d'autres gens ont chopé cette carte-là, pour le moment, de toute façon, il y a très peu d'ouverture, de rupture turbo, mais c'est génial, quoi. Si je peux vous faire découvrir cette carte aujourd'hui, j'en suis très heureuse, et franchement, elle est sublime. Regardez-moi cet effet empreinte digitale, juste magnifique, là, l'effet de l'eau, le gold sublime, avec le Léviator, le Amphinobi et un petit Fionn, donc c'est que des Pokémon qui sont présents dans la série, Amphinobi en turbo, Fionn ou Manaphy, disponible en X, magnifique ! Je suis trop contente, je suis trop contente, franchement, je vais dire ça à David, il va être trop content. Les Boosters Luxray, les gars, ils envoient du pâté, du lourd, tout ce que vous voulez, je suis choquée à quel point ils sont chanceux, franchement, je crois que ce n'est pas possible de faire mieux, là, dans les Amphinobi, c'est impossible de faire mieux, c'est impossible ! Là, on ne peut pas faire mieux que ce qu'on vient d'avoir, allez, on est reparti, on reprend ses esprits avec un Psycho-Quack, Psystigris, Caninos, Coquillas, un petit Grignot, Cryptero, très joli, on ne l'avait pas encore vu, Troisième oeil du Kinesis, Batracnée, super ! Méganium, c'est une holo qu'on a, du coup, en holo-reverse, très sympa, et un Crapustule, en rat, donc lui, on s'en fout un peu, Crapustule, il est moche ! Ok, on est reparti avec le dernier booster, du coup, de Luxio Turbo, magnifique ! Oh là là, mais je suis tellement contente, je suis tellement heureuse d'avoir eu cette carte, c'est la meilleure carte qu'on puisse avoir, quoi ! Luxi, Fluvetin, Chaglam, Ramolos, Rapion, Luxio, Fermite, un Solurdo, en reverse, Rapion, en commune reverse, et ah, super ! Tout à l'heure, on l'a eu en holo-reverse, cette fois-ci, on l'a en holo, il s'agit de Cravarèche holographique ! Et bien voilà, avec, ah, c'est un arc-en-ciel de couleurs à l'intérieur, dans l'holographisme, c'est vraiment magnifique ! Super ! Elle est sublime, cette carte ! Très jolie ! Pourtant, Cravarèche, je ne l'aime pas forcément, c'est le Pokémon quoi ? Je regarde de temps en temps, ici, vous avez une description de chaque Pokémon, Pokémon Simulalgues ! Ok, c'est très précis, on a tout compris ! Très très jolie, en tout cas, bah, magnifique ! Les boosters Luxray, franchement, pour le moment, c'est genre génial ! Donc, je vous montre rapidement ce qu'on a eu, on a eu 3 holographiques, hein, sur les Luxray, donc, Cran... euh... Cranitose ! Karchakroc, Suicune et Cravarèche, on a la secrète, le Léviator X, Shiny, Full Art, tout ce que vous voulez, Enfinobi Turbo et Mentally X, donc ça fait 3 ultra-arres, 3 holographiques ! Est-ce qu'on va réussir à battre ce quota ? Je ne suis pas persuadée ! Franchement, là, on a ouvert 12 boosters, vous vous rendez compte ? En 12 boosters, on a eu 3 ultra-arres, dont une secrète ! C'est vraiment un quota de dingue, c'est vraiment un truc de malade ! Allez, on est reparti avec Lixi, donc on commence tout de suite les boosters Enfinobi ! Pluvetin, Chaglam, Ramolos, Rapion, Ceinture Fury Combative, d'accord, Crustabri, Croix Aporal, Enfinobi, c'est une rare reverse qui est disponible en version holo dans les decks que je vous ai ouvert sur ma chaîne il y a 2 jours, normalement, et Mysticrix en rare, ok, très sympa ! Ok, on est reparti avec le deuxième booster Enfinobi ! D'habitude, je prends beaucoup moins de temps à ouvrir les boosters, mais là, à chaque fois qu'en fait, il y a une superbe carte, l'ouverture dure toujours plus longtemps, parce que du coup, je m'attarde au moins 2 minutes sur l'ultra, Brosselome, Ramolos, Lixi, ouh, elle est partie ! Pluvetin, Chaglam, Crustabri, elle a voulu s'enfuir, faire du patin, Croix Aporal, Valet inverse, Crixic en commune reverse, Exagide holographique, super ! On ne l'avait pas encore eu celle-ci non plus, c'est Exagide holographique, Je suis très contente, parce que ces boosters coûtent assez cher, donc du coup, c'est rentable, enfin, je ne sais pas si c'est rentabilisé, parce que ça coûte vraiment très cher, mais en tout cas, on est pas mal, c'est une carte de moins à acheter, et c'est vraiment une sublime pioche, et en plus, ça vaut le coup pour faire une magnifique vidéo comme celle-là, donc je suis très contente ! On est reparti avec un fluvetin, Tritonde, Mélophée, Germignon, Lixi, Mélocrique, Crustabri, Tierno, Psystigri en commune reverse, et Desséliandre en rare. Desséliandre, je dis Desséliandre, je ne sais pas pourquoi, mais Desséliandre, c'est chelou un peu aussi, c'est pour ça que je dis Desséliandre, je trouve que ça passe mieux. 1, 2, 3, 1, 2. Allez, on est reparti avec ce booster-ci, nous avons un Chaglam, Quanton, Tritonde, Coquillas, Monorpal, Croix-Aporal, Loclass, Potion Max, Tritonde, et Suicune holographique à nouveau, ok, donc on est sur deux holographiques, là, il nous reste encore pas mal de boosters, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo, mais si vous êtes content de voir le retour des ouvertures VS, et de voir cette incroyable pioche, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça me ferait super plaisir, et, enfin, voilà, le nombre de likes, quand je vois qu'il y en a beaucoup, ça me fait vraiment super plaisir, et je me dis que ma vidéo est top, donc voilà, Soporifique, Ramolos, Mélophée, Psycho-Quack, Brocellum, Cryptéro, Valet inverse, Terreur, Tritonde en commune reverse, et Ratatak en... Vous sentez la déception dans ma voix avec le Ratatak. Hop, on est reparti avec ce booster, il reste encore quelques petits boosters, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec celui que je vous ouvre, Coquillas, Psycho-Quack, Brocellum, Ramolos, Lixi, Potion Max, Ceinture Fury combative, Miss Dibule, Tierno, un peu commune reverse, et Mia's Maxolo, et bah écoutez, pour l'instant, pas d'ultra, mais déjà trois holographiques, et celle-ci non plus, je ne l'avais pas, donc ça s'ajoute à ma collection, c'est parfait, de toute façon, il me faut absolument toutes les cartes pour compléter cette série. Voilà, et mon but, c'est vraiment d'arriver à compléter chaque série avant qu'une nouvelle sorte, donc il y a une nouvelle série qui sort tous les 3 mois environ, à peu près, donc voilà, le but, c'est de faire ça, j'y arrive à peu près. Tritonde, Coquillas, Monorpal, Chamallow, Psystigrie, Terreur, Super Bowl, Chaffreux, Monorpal, en commune reverse, et mais, il n'y a que des holos, il n'y a que des holos dans ces boosters Amphinobi, mais gagnant monographique, 4 holos en quelques boosters, bah écoutez, si vous voulez des holos, prenez les Amphinobi, prenez les Amphinobi, ils ont l'air vraiment très très bien au niveau des holographiques, qui sont remplis d'holographiques, les trucs quoi. Ok, allez, c'est reparti pour ce booster, nous avons un Ramolos, Lixi, Fluvetin, Chaglam, Quanton, Tierno, Cocotine, Flagados, la reverse noissier, très bien une rare reverse, donc ça c'est cool, et Zeblitz en rare, ok, bon bah quand c'est pas une holos, c'est deux rares en un booster, donc c'est très très bien aussi, moi je trouve. Allez, il reste encore quelques petits boosters de Amphinobi, donc pour le moment pas d'ultra rare, on voit clairement que Luxio est en tête, mais du coup je choisirais sûrement un booster Amphinobi comme dernier booster pour faire 25, et lui laisser une dernière chance, grain dur, Psystigri, Starry, Zébivron, Pandespiègle, Flagados, Croix Aporal, Loclas, Roigada, très jolie, c'est une holo, encore une fois qu'on est en reverse, cette fois-ci j'aimerais beaucoup l'avoir en holo, et oh, elle est sublime, oh là là, elle est trop trop belle, oh là là, je suis trop contente, je m'y attendais pas, elle est vraiment sublime, je n'ai pas vu du tout, je n'ai pas vu du tout, oh oh, full art, oh là là, on a vraiment de la chance dans cette ouverture, franchement c'est rare les ouvertures aussi chanceuses que celle-là, et je suis vraiment extrêmement contente, je suis extrêmement contente, oh oh, avec ce full art, les full art c'est vraiment pas facile à compléter, donc avoir une full art c'est vraiment génial, je suis super heureuse, magnifique, c'est oh oh, qui arrive à 19 minutes de vidéo comme ça, pour vous remercier d'être arrivée jusque là on va dire, merci, merci oh oh, merci à vous de regarder cette vidéo, c'est vraiment au top, je suis trop contente, je sais pas si ça se ressent, je crois que ça se ressent, je suis contente, c'est vraiment, c'est vraiment top, c'est vraiment top, et bien écoutez, je ne pense pas qu'Enfinobi battra Luxray, mais en tout cas, il est vraiment pas mal quand même, Venalgues, Monorpal, Quanton, Lixi, Chamallow, Flagados, Chaffreux, Lien Spirituel Cizaïox, le classe un peu comme une reverse, ah bah je voulais l'avoir, parfait, je l'ai en reverse, et Crapustule en rare, bon, petit Crapustule, il nous reste deux boosters Enfinobi, et ensuite, on choisira le dernier booster, j'ai trois boosters Enfinobi, j'ai le choix entre trois boosters Enfinobi, pour essayer de trouver un booster avec une belle ultra rare à l'intérieur, Corayon, Soporifique, Chlorobule, Crixic, Pandespiègle, Dimoclès, L'Oclas, Potion, et les câbles, super, on ne l'avait pas eu en reverse, et les câbles un peu comme une reverse, et Luxray en rare, ok, le dernier booster, The Last Enfinobi Turbo, c'est parti pour l'ouverture, hop, 1, 2, 3, 1, 2, allez, on y croit jusqu'au bout, de toute façon, mais là, on ne peut pas voir mieux que ce qu'on a eu, je pense, Corayon, Venalgue, Chlorobule, Grenousse, Electek, Chaffreux, Macronium, et les câbles, en reverse Luxio, un peu comme une reverse, et Pandarbar en rare, pour finir, ok, donc du coup, attendez, parce que, mes boosters que je dois ouvrir, sont sous une pile de boosters, hop, voilà, j'ai réussi à sortir mes boosters, alors du coup, vous voyez, j'avais pris 3 Luxray, et 3 Enfinobi, donc du coup, on va se concentrer sur les 3 Enfinobi, on va choisir un des 3 boosters, donc du coup, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop, j'hésite entre celui-là, et celui-là, allez, celui de, celui-là, allez, celui-là, c'est bon, j'y crois, je ne sais pas ce que je ferai des autres, est-ce que je les ouvrirai dans une autre vidéo, ou hors caméra, au pire, si j'ai une super pioche, je la mettrai sur Twitter, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, et puis, s'il y a une super pioche, vous serez au courant, Venalg, Monorpal, Quanton, Lixi, Chamallow, 3ème aïe du Kinesis, Attrape Pokémon, Chaffreux, la reverse, un crustabri, un peu comme une reverse, et un Enfinobi, pour finir, en rare, ok, bon bah écoutez, pas d'ultra pour ce dernier booster, mais là franchement, on est vraiment au top, du top, du top, donc pour les boosters Enfinobi, nous avons eu un OOX Full Art, vraiment magnifique, je l'adore, et nous avons eu aussi 4 holographiques, donc c'est pas assez, pas rien, 4 holographiques, Miasmax, Suicune, Exagide, et Meganium, voilà, donc c'est vraiment une superbe pioche, les deux illustrations ont été très très bien, mais bien sûr, et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, pour dire que l'illustration de Luxray, a quand même dépassé, un petit peu largement, celle de Enfinobi, même si voilà, on a quand même eu une super full art, mais la secrète full art, la turbo et la ex, ça dépasse largement, une full art, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo VS, donc de cette ouverture VS, de 25 boosters, Enfinobi turbo, VS Luxray turbo, on se retrouve très très bientôt, pour l'ouverture des deux autres illustrations, Megaléviator VS, Megacizayox, n'hésitez pas à liker la vidéo, si vous êtes content, si vous avez hâte de voir, la deuxième ouverture VS, dites moi tous vos avis en commentaire, j'attends avec impatience, de lire tous vos petits commentaires, sur ce, je vous fais de gros bisous, et je vous dis, à bientôt !